Franck Ferrand, déjà bonsoir la politesse, vous exercez dans un secteur à forte dangerosité, l'histoire, c'est vrai, quelle lubie réactionnaire que de vouloir nous éclairer sur le passé alors que le présent n'a de cesse que de l'effacer, aujourd'hui pour faire historien il faut plus du talent, il faut du typex, ça suffit, c'est vrai, d'ailleurs la preuve, ma petite nièce Marie Kelly, déjà le prénom est con, la mère aussi, elle suit des études d'histoire sur TikTok, tu vois le niveau, 17 ans, elle fait un BEP de cancel culture à l'institut Rocaia Diallo à Pantine, en Seine-Saint-Denise, avant ils étaient situés à Suisse-le-Roi, anciennement Bourg-la-Reine, enfin c'est un bazar, elle veut devenir déboulonneuse de statut, ah c'est bien, il y a de l'avenir, ah ça c'est un métier à la mode, c'est un truc, ça vient des Etats-Unis, ils ont piqué ça à Staline, alors dès qu'elle voit maintenant un personnage un peu limite, paf, coup de pelle, alors elle lui a fourni une liste d'oppresseurs blancs à abattre, il y a Colbert, Christophe Colomb, Didier Deschamps, enfin les ordures officielles, elle débute un peu là en militantisme, en histoire, elle est persuadée que Lady de Nantes c'est la meuf à Louis XIV, Il y avait une mademoiselle de Nantes, hein, exactement, et qu'Indochine c'est un groupe de musique, hein, bon, elle a l'esprit critique d'un poulpe devant les Marseillais à Cancun, hein, quand elle voit la Vénus de Milo, elle est persuadée que c'est de la stigmatisation contre les Roms, parce qu'elle a pas de bras, tu vois, hein, Elle s'est même attaqué un radar fixe et de penser que c'était une statue contemporaine qui mettait les Noirs en boîte, quoi, Je l'ai emmenée à Grévin, elle a vu la statue de Sir d'Obama, elle était, ah là là, c'est mon idol, tu vois, elle a allumé un cierge, l'autre il a fondu, L'autre jour, je la vois arriver avec une masse et un CD de Johnny Hallyday, toi, un vieux CD, elle me fait, non, mais allô, quoi, Une statue hommage à Johnny Hallyday à Paris, hashtag ok-boomer, il faut immédiatement la déboulonner, je fais, là, offenser personne Johnny, Ah si, il a chanté, Noir c'est noir, c'est hyper stigmatisant pour tous les descendants d'esclaves, oh merde, Le plus offensant, c'est d'avoir édifié une statue de Johnny devant le fisc, merci, Marie Kelly, on célèbre pas, on commémore, on se souvient, c'est important d'éduquer, Elle fait, il faut déboulonner les statues de Napoléon, je fais, non, parce que si on supprime toutes les statues des personnages historiquement incorrects des rues des grandes villes, Les pigeons vont cruellement manquer d'endroits pour chier, et la relecture de l'histoire ne doit pas s'opposer au bien-être animal, Bon, elle a un nouveau combat maintenant, elle traque le mâle partout, le mâle blanc, elle a émasculé le mack and piece, Ah bah, le pénis, c'est l'origine du mâle, elle fait partie d'un groupuscule écoféministe punitif, les sécatrices, Elle coupe les pénis dans les musées, alors effectivement, l'histoire, il faut la déconstruire, On peut se poser quand même la question, où sont les gens de couleur dans le roman national, monsieur Ferrand ? C'est vrai, ils sont plus souvent en première ligne qu'en première page. Où sont les femmes dans le roman national ? Plus souvent dans les chambres accouchées que dans les chambres parlementaires. Vous allez me dire, la grande héroïne du roman national, c'est quand même une femme, Jeanne d'Arc. Ouais, tu parles, une vierge qui a fini avec le feu au cul. Rires C'est pas la meilleure des histoires. Alors Emmanuel Macron, lui-même l'a dit, il a dit, il y aura des noms de rues à fenser, il y a des statues à refaire. Il a raison, c'est vrai, quand on se balade à Paris, moi j'ai la chair de poule. C'est une offense à chaque coin de rue, il y a la rue de l'abattoir. Ça va changer, ça sera la rue du Pogbol maintenant. Et c'est vrai que peut-être qu'il faudrait débaptiser le nom des rues, il faut wokiser tout ça, c'est important. Tout le monde wokiser, il faut tout wokiser. Dans le livre de Doran Dutch sur les rues de Paris, ça sera obsolète. Il faudra mettre son GPS à jour pour se déplacer. Franck, tu es dans le Uber ? Ouais, alors je te donne ma nouvelle adresse. C'est le 38 rue Greta Thunberg. Tu ne trouves pas ça dans ton GPS ? C'est l'ancienne rue Jean Moulin. Tu n'as pas encore reçu la mise à jour ? Attends, je te guide. Alors, c'est pas compliqué. Là, tu longes le quai de la biodiversité. Jusqu'à la place des abeilles. L'étoile, quoi. Ensuite, tic et tac. Oui, c'est le nouveau nom des baréchaux. C'est plus facile à retenir. Ils sont en travaux ? On dit pas en travaux, on dit en transition maintenant. La rue de la rôtisserie, là où il y avait un kebab. Maintenant, c'est la rue de la salle de shoot. Attends, oui. Bah oui, c'est les nouveaux commerces, oui. Attends, ancienne place Stalingrad. Oui, bah tu vois le boulevard du Crac. Ça, ça n'a pas changé. Là, tu prends à gauche. Rue de la Bienveillance. Oui, c'est l'ancien boulevard du massacre. Oui. Tu suis les allées du Quinoa, boulevard Rousseau. Non, pas Jean-Jacques, la sœur Sandrine. Surtout, tu prends pas anciennement boulevard Louis Pasteur. Ils ont bouché la rue. Ça s'appelle l'impasse vaccinale maintenant. Prends la voie non-binaire. Oui, là où c'est genderfluide. Oui, bah tout le monde circule. On appelle ça le périphre, oui. Tu sors porte-maillot. Pardon ? Porte-Bourkini, pardon. Oui, et puis après, tu prends la rue des droits de l'homme. Enfin, l'ancienne rue des droits de l'homme. C'est la rue des fiertés des personnes qui menstruent maintenant. Et t'es arrivé. Bon, bref, je sais pas où tout cela va nous mener, mais je crois que c'est une impasse. Bravo ! Régis, 4 fois à retrouver en spectacle, à Péronas, le 11 janvier, à Saint-Galmier, le 12 janvier. Non, c'est reparté, Saint-Galmier. Jusqu'en juin, oui, après. À Bordeaux, ça c'est toujours vrai, les 27 et 28 janvier, et à Saint-Riquier, c'est formidable la salle. Oui, Saint-Riquier, puis dans plein de petites salles partout. Saint-Riquier, les 10 et 11 février. Il est en tournée, Régis.